bonjour à tous bienvenue sur les murmures de lucia on y va pour le tirage de la semaine semaine du 29 juillet au 3 4 août on y va j'espère vous allez tous bien un grand merci pour vos retours sur les horoscopes aussi un grand merci à vous on nous parle du ressenti de l'abondance et du masque mais ici j'ai le point du futur et la logique il pourrait y avoir une notion de quelque chose de bloqué là peut-être que vous attendez quelque chose où vous êtes face à un choix alors soit il y a une notion vous ressentez que ce truc ce choix voyez ce truc bloqué peut ramener une sorte de nouveau départ une certaine abondance mais une notion derrière on sent qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas cool il y a peut-être quelque chose derrière qui fait que on sent peut-être pas le truc complètement ou alors ça va vous demander justement de faire tomber vos propres masques là ça va vous demander de vous révéler réellement aussi tel que vous êtes mais une notion un peu de nouveau départ d'abondance qui est un peu comme bloqué il y a une notion qu'il faut aller s'écouter ici ici avec la logique on vous le dit envisager votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra c'est là faut vous écouter faut écouter votre intuition votre ressenti par rapport à tout ce contexte on vous dit en effet c'est pour une évolution peut-être pour ça que vous avez peut-être du mal aussi à faire un choix ou vous voyez peut-être qu'il ya une notion de peur aussi une notion de d'envisager le meilleur d'y croire aussi et puis ça vous fait prendre une marche ici on vous dit écoutez vous pour certains ça concerne la famille pour d'autres ça concerne l'amour sur la famille c'est l'amour aussi on nous dit là vous attendez des réponses quelque chose ça arrive il ya une notion que là c'est bloqué c'est bloqué c'est comme si on attendait que vous vous écoutiez vous voyez ou vous osiez quelque chose pour pour que ça se débloque en fait on vous dit bien ouais d'y aller avec l'écoute le ressenti on voit bien qu'il ya quelque chose ici parce que c'est vos peurs est ce que c'est le truc que vous sentez pas je sais pas vous adaptez On y va avec le châne Voyage prendre son envol et la paix alors pour certains on peut être sur des projets de déménagement on peut nous parler réellement mouvement voyage on peut nous parler nouveau départ ou sorte de voyage intérieur ici avec cette carte dans ce jeu voyage intérieur c'est ce qu'on nous dit ici qu'il ya quelque chose qu'il faut qu'on aille chercher à l'intérieur la réponse c'est avec notre ressenti notre intuition qu'on va la trouver pour ce contexte pour les choix les décisions qu'on a à prendre il ya une notion que on retrouve cette idée ici d'un peu de nouveau départ pour certains d'autres serait plutôt se libérer de quelque chose enfin une idée que là on prend son envol sur quelque chose et derrière on retrouve la paix c'est la carte de la paix on retrouve la paix derrière et ici on a encore l'amour l'amour et l'ancrage il y a quelque chose qui s'ancre dans l'amour ici est-ce que vous êtes dans des situations où oui il ya une notion qu'il ya quelque chose qui peut vous apporter une certaine abondance mais mais c'est pas en harmonie avec vous avec votre être ou ça ne l'est plus voyez on peut être sur ce genre de contexte aussi ici qu'est-ce que vous choisissez on nous redit choix d'amour il faut y aller avec l'amour méditer apaisez-vous ressourcez-vous dans le calme vous trouverez vous trouverez vos réponses une idée que là il y en a certains qui sortent du minoir de l'âme ou qu'il y a quelque chose qu'il faut laisser vraiment mourir partir ici pour pouvoir avancer et puis on nous parle bien changement donc il va bien y avoir des choses qui vont bouger sur cette semaine on ouvre avec le wicca on ouvre avec le wicca il va y avoir des guiavisons c'est ça qu'on paie des guiavisons aussi et avec la carte du voyage aussi cette idée qu'on peut dire au revoir aussi voyez c'est comme si elle tendait la main quelque chose comme ça une sorte de remerciement mais en même temps je laisse derrière quoi vous voyez bon c'est signe d'un nouveau départ on trouve vraiment cette idée de s'écouter ici s'écouter et d'être attentif aux signes aux signes, aux synchronicités vous voyez tous ces trucs là les heures, les chiffres, les plumes enfin chacun son truc des couleurs, des senteurs, des fleurs vous voyez, chacun son truc mais voilà une idée d'être à l'écoute de soi dans cette espèce de paix, de calme il y a peut-être quelque chose à tempérer ici mais une idée qu'on retrouve cette sérénité intérieure avec cette idée qu'on est vraiment à l'écoute de soi de l'univers des signes, etc. pour certains on peut être en plein dans une phase d'éveil ou de reconnexion comme ça spirituelle, d'expansion, quelque chose de cet ordre là peut-être des changements de guides vous voyez des évolutions comme ça on nous parle de prière donc là on nous dit qu'il y a une mise en lumière sur quelque chose avec une idée quand même ici on a été entendus, les vœux, les prières ont été entendus on peut être sur des espèces de bénédictions de vœux qui se réalisent avec une idée de mise en lumière avec une guérison également il y a quelque chose qui est apaisé, guéri, serein ici avec cette idée aussi d'espoir et oui il n'y a plus de masque donc sur cette semaine on les fait tomber que ce soit en face de vous, autour de vous, que ce soit vous-même une idée, là on est quand même plus dans une idée de se révéler quoi d'oser quelque chose faire un choix vraiment pour soi une idée de faire tomber aussi ses propres masques d'oser être ce que l'on veut être ou ce que l'on est vraiment, vous comprenez une idée que là il y a un saut dans l'inconnu il y a un saut dans l'inconnu on est vraiment sous cette notion de toute façon d'être guidé mais ouais il y a une sorte de changement qui intervient sur cette semaine qui nous fait prendre un saut dans l'inconnu c'est quelque chose que vous avez quand même espéré souhaité, prié ça va vous permettre de faire votre positionnement ici votre choix par rapport à ce qu'on teste qu'on a au début cette espèce de décision mais ça demande aussi à faire une sorte de saut dans le vide de saut dans l'inconnu mais bon regardez cette lumière, c'est un portail quoi c'est fait pour vous emmener vers quelque chose quand même de mieux mais parce qu'on a accepté de lâcher quelque chose alors soit ce qui nous empêchait, soit on se cache cette société, nos rôles, maman, papa, salarié, l'ami d'eux, le fils d'eux vous comprenez, ça nous oblige à jouer des espèces de rôles un peu constamment, de porter des espèces de masques là il y a une notion peut-être de ras le bol aussi là où on est, on ne s'y sent peut-être plus bien on ne se sent peut-être plus bien justement de porter ses masques on a fait tomber les masques autour de nous quand on fait tomber ses propres masques ce qui se passe autour de nous il y en a d'autres qui suivent derrière il y a un changement de intérieur il y a une transformation, un changement de regard donc tout change aussi autour vous adaptez ça peut être des mauvais comportements aussi des mauvais comportements, ça peut être des addictions ce genre de choses aussi en tout cas on est sur des guérisons, des bénédictions on retrouve la paix, la sérénité c'est dans le calme et le ressenti vous allez trouver vos réponses, que les choses vont se débloquer et avec cette idée de nouveauté, de nouveau départ on se dégage de tout ce qui est arrangé, rendu malade tout ce qui ne nous convient plus qui nous fait nous mettre dans des postures d'anxiété, de stress, de tristesse vous voyez, on s'en dégage et puis on avance pour quelque chose qu'on veut, pour quelque chose qui nous correspond avec lequel on est en harmonie action, action, derrière c'est un passage à l'action action pour la construction quelque chose qui se veut aussi dans la passion, dans le plaisir, dans la joie il y a quelque chose de cet ordre-là sur cette semaine, on voit clair on voit clair sur tout ce qui a pu être caché ou tout ce qu'on ne voulait pas voir ou tout ce que ces masques ou nos peurs ne nous permettaient pas de voir vous voyez, en tout cas, on voit qu'il y a un vrai équilibre qui se retrouve avec cette idée d'énergie qui circule et on voit clair, là on comprend quelque chose il y a une prise de conscience, on voit clair on sort des blocages de tout ce qui a rendu triste ici avec une idée de prendre sa place ou d'aller prendre sa place euh... on y va pour retrouver des miroirs c'est bon là y va il pourrait y avoir un imprévu, un truc un peu comme ça qu'il vienne mettre qui viennent mettre vraiment de la joie de la vie, de la passion parce que oui, il y a des guérisons il y a des choses ça pourrait être un peu soudain on nous parle de séparation ici alors séparation en famille en couple vous aviez construit une famille avec des enfants séparation avec des enfants bon, vous adaptez séparation de projets également, les enfants c'est aussi les projets on nous parle d'une séparation par rapport à par rapport comme je vous ai dit, le contexte infamilial le projet il y a une notion ici de retard de blocage par rapport à des réunions des rassemblements en tout cas il peut y avoir des loupés ici, des ratés des actions manquées aussi vous allez avoir des nouvelles par rapport à tout ce contexte là mais ça peut concerner des bébés enfin des bébés des naissances vous voyez genre de choses en tout cas on nous parle de victoire sur les jalousies ici, sur tout ce qui a été jalousie trahison accusation bien, changement alors sur une séparation suite à une séparation due à une séparation vous adaptez quand on voit qu'il y a quelque chose qui devait se faire une réunion quelque chose de cet ordre là et on voit il y a des blocages il y a des retards il y a peut-être eu des loupés des ratés genre de choses il va y avoir des nouvelles des échanges des correspondances par rapport à ça on voit qu'il y a un changement c'est un mouvement ça tourne d'accord donc ça va se débloquer dans la semaine tout ça on parle de cadeaux cadeaux belles surprises un beau retour enfin quand je dis retour retour sur la situation les bonnes nouvelles les choses qui se finissent bien vous voyez un cadeau une surprise ce que je vous disais une sorte d'imprévu ici ce cadeau ce truc vous permet de prendre une direction vous permet de faire un positionnement par rapport à tout ce qui est le contexte que je vous ai dit donc famille enfants etc mais aussi tout ce qui est projet certains pourraient faire le choix peut-être donc là on peut être sur le domaine le centre sentimental pour y avoir des nouvelles qui fassent que peut-être vous allez prendre un temps à deux des échanges vous allez peut-être vous réunir vous allez échanger pour pouvoir vous réunir il y a une notion qui a eu quand même quelque chose qui est un peu isolé peut-être un peu enfermé pour certains on va faire le choix peut-être de prendre un petit temps d'enfermement après là l'enfermement il est avec soi c'est pas forcément être enfermé chez soi à déprimer etc c'est une sorte d'enfermement intérieur une sorte de comment je peux dire je sais pas comment vous l'expliquer ça se passe à l'intérieur quoi vous voyez et on peut être sur des guérisons du coeur une sorte de transformation par rapport à l'amour en général l'amour de soi ou alors oui vous allez parler à quelqu'un ici pour peut-être pour vous réunir vous retrouver on parle de temps donc quelque chose qui dure depuis un certain temps une situation là qui est justement je veux dire si c'est pour là déjà les discussions pour se retrouver bah oui ça se prépare etc en tout cas on voit qu'il y a quelque chose qui se débloque réellement par rapport à tout ça avec une idée de bonne surprise qui permet un véritable positionnement derrière derrière j'ai la parole donc on va pouvoir s'exprimer on va pouvoir alors exprimer ses désirs ses passions la passion donc là sur les projets ou à quelqu'un mais une idée de se libérer par la parole se libérer par la parole pour y exprimer justement pour certains il y a une notion de protection par rapport à tout ce qui est charnel je sais pas les paroles vont permettre en tout cas de débloquer quelque chose de voir clair sur quelque chose et de prendre une véritable décision derrière attention réaction mature aussi c'est de belles énergies cette semaine c'est de belles énergies on y va pour le sentimental le ras à l'envers on sort de tout ce qui a rongé cette semaine on en termine avec tout ce qui ronge tout ce qui inquiète tout ce qui rend malade tout ce qui fait peur tout ce qui angoisse vous voyez toutes ces choses là qu'on avait là au début on en termine avec ça on en revient à ce que je vous disais à des choix plus fidèles vous voyez quand je vous disais ces histoires de masques aller vers des choses qui nous correspondent qui sont bonnes et justes pour nous qui sont en harmonie avec nous en résonance avec nous vous voyez ce que je veux dire c'est ça là on lâche quelque chose je ne vais pas tout reprendre mais quelque chose qui ronge quelque chose qui angoisse qui stresse alors je suis sur le sentimental donc une situation plutôt d'ordre sentimental qu'on a vu que ça touchait aussi la famille les enfants etc mais là si on lâche tout ce qui ronge pour revenir à quelque chose de plus juste de plus loyal envers nous même on retrouve le temps ici quelque chose qui a pris du temps qui demandera peut-être encore un petit peu de temps après quand on lâche tout ce qui a été ruse et tout on pourrait refuser des invitations ici on pourrait refuser des communications on pourrait refuser des invitations ou c'est bloqué tout simplement un peu c'est en cours vous voyez c'est peut-être pas encore là ça arrive c'est en cours il y a peut-être encore des choses à régler avant que ces nouvelles puissent arriver on avait vu qu'il y avait cette notion de blocage en tout cas je vous montre les casques du coup hop la boussole donc là la boussole on prend une direction on se positionne vraiment on sort de tout ce qui nous a fait tourner en rond le labyrinthe si on tourne en rond on ne trouve pas de solution on ne trouve pas de réponse parce qu'on vise quand même on a un but un objectif on vise une construction on l'avait ici on vise une construction de quelque chose ici on nous parle d'écrit de nouvelles est-ce que vous avez eu des nouvelles et c'est vous qui n'avez jamais donné suite à quelque chose on va vous relancer est-ce que c'est vous qui allez vous décider à avoir des nouvelles ici on peut être aussi sur tout ce qui est une notion de contrat ici d'entente de contrat on parle d'obstacles d'obstacles sur un engagement donc là ça se termine montagne donc gros obstacle c'est pas petit la montagne après on nous parle de temps donc ça fait déjà un moment que vous devez ramer dans ce genre de situation etc peut-être pour ça aussi cette notion peut-être de blocage de silence de vous voyez trop de trucs qui font que peut-être que aussi en tout cas on nous parle de blocage de gros blocage par rapport à tout ça que ça dure depuis un certain temps qu'il y a eu des échanges des silences on relance voilà en tout cas il y a une notion que là sur cette semaine vous prenez un vrai positionnement pour la construction de quelque chose malgré les obstacles on nous parle d'engagement et de solution donc là ici vous allez trouver des solutions par rapport à tous ces contextes là on est sur le changement et la récolte donc c'est plutôt super positif on nous parle ceci dit quand même de choses cachées et de choses fermées je ne peux pas rester sur la montagne j'en reprends une est-ce que c'est ces nouvelles cette proposition ce truc qui va vous paraître une montagne justement on a vu qu'il y avait un truc assez soudain aussi qui pouvait tomber pour aller droit devant c'est ce que je dis là c'est une notion peut-être que là on va retrouver une sorte aussi de persévérance de détermination sur quelque chose suite à ces courriers à ces lettres à ces écrits en tout cas qui va nous redonner cette persévérance cette force de continuer en fait d'aller la dépasser cette montagne où ça fait que c'est quelque chose que ça y est qui est dépassé et qui nous permet d'avancer en tout cas il va y avoir des échanges des échanges des communications pour essayer de trouver des solutions ici on veut trouver des solutions des accords quelque chose il pourrait y avoir des émotions fortes des sentiments des choses comme ça sur toute cette semaine après avec la lune on est aussi sur les choses cachées donc ma foi vous verrez bien vous adaptez mais en tout cas derrière c'est un retour à l'harmonie au plaisir pour les couples et tout après on parle aussi tout ce qui est sexualité on y va on y va on y va avec les anges de l'amour alors séparation pardon et apprendre il y a quelque chose à comprendre et puis un pardon qui est à faire rappelant que le pardon vous ne le faites pas pour l'autre vous le faites pour vous surtout on retrouve ici l'engagement donc là pour certains vous pourriez voir justement votre relation passer à un niveau supérieur il y avait une idée aussi de nouveau départ peut-être de déménagement genre de choses on peut aller jusqu'au mariage on a le contrat ici ah oui alors ça peut être une rencontre plus ou moins récente qui passe à un niveau plus sérieux plus supérieur vous allez c'est plus du flirt c'est plus du voilà si on passe à un engagement il y a beaucoup de voilà vous ressentez une forte attraction magnétique et aller partager cette attraction autant dans dans le côté charnel physique que dans le côté sentimental il se passe quelque chose de très beau et ça va passer un cap supérieur ça peut être des couples qui passent aussi un engagement vous pouvez emménager ensemble déménager ensemble vous marier vous voyez peut-être que vous pour certains s'il y a une rencontre un peu plus récente vous avez peut-être du mal à pardonner à un passé à quelqu'un ou à laisser partir un ex votre ex on vous dit ici qu'il faut laisser partir ça le temps est venu de purifier votre énergie il faut vous voyez ça peut même être quelque chose qui date de bien plus longtemps c'est pas forcément votre ex l'art récent c'est une histoire qui peut dater de 10 ans 15 ans 20 ans vous comprenez et que dans vos énergies vous la portez encore donc il y a une idée que là il faut aller nettoyer purifier tout ça il faut vraiment laisser partir ce passé cet ex cette histoire vous comprenez avec une idée que derrière il y a une guérison puisqu'on comprend quelque chose ça accompagne aussi les prises de conscience on saisit on comprend quelque chose et on peut faire ce pardon donc là il faut aller se libérer aussi peut-être qu'il y a une rencontre vous avez peut-être du mal à vous positionner aussi parce que vous avez encore du mal avec cette idée là ce passé pour d'autres on parle d'une rencontre pour le célibataire là on vous dit qu'il y a quelque chose à laisser partir ici on vous dit très bientôt très bientôt une rencontre une rencontre qui voudra peut-être plutôt éphémère qui vous verrez bien une demi-heure ah oui vous pourriez passer de très bons moments ensemble ici on parle séparation âme-sœur sentiment romantique on avait vu qu'il y avait des nouvelles qu'il y avait des contextes un peu comme ça là ici est-ce qu'il pourrait y avoir des retours ici on nous parle quand même de drapeau rouge je ne sais pas trop il y a une passion il y a un amour qui est réellement là en ceci dit on nous parle de problèmes au niveau finance carrière enfants je ne sais pas trop vous adapter il faut lâcher prise sur quelque chose ici ça peut être sur votre histoire aussi dans les cadres peut-être de retour de réconciliation de nouveau départ ou redémarrer peut-être une histoire avec quelqu'un ce genre de choses on voit bien il y a eu ce genre de contexte là il y a quelque chose qu'il faut absolument lâcher prise sinon ça ne sert à rien d'aller vous comprenez donc il peut y avoir quelqu'un ici qui vienne vous demander vous expliquer certaines choses vous demander d'aller faire quelque chose peut-être de plus sérieux alors que jusque là c'était peut-être ça il y a une notion ici qu'il faut lâcher prise il faut il faut voilà on pourrait venir vous proposer aussi un week-end en romantique ou une semaine on est en vacances vous voyez genre de choses il faut lâcher prise sur un truc ici tout ce qui concerne le passé l'ex les tromperies les trahisons vous voyez il faut lâcher prise là-dessus après si vous ne le sentez pas il n'y allait pas je veux dire si vous sentez qu'en effet il y a quelque chose qui ne va pas là ce n'est pas la peine après malgré tout vous sortez peut-être de la méfiance aussi d'une trop grande méfiance on voit bien qu'il y a un contexte derrière il y a eu tous ces trucs tromperie, trahison et tout peut-être qu'il faut lâcher justement votre méfiance lâchez prise allez peut-être vers cette semaine ce week-end ouvrez la communication ce genre de choses il y a peut-être un truc vous voyez en tout cas on nous dit très bientôt on nous parle qu'il y a des facteurs d'ordre spirituel religieux etc qui est aussi sur ce contexte on vous dit de laisser une chance à votre relation mariage vous pouvez être sur des relations de mariage engagées ça peut être le retour de quelqu'un par rapport à une relation que vous avez été engagé en tout cas on nous parle d'amour véritable que vous pouvez aimer malgré qu'il y a eu ces contextes alors vous vous écoutez et n'oubliez pas on n'y va pas avec les peurs avec les blessures etc etc on s'écoute on va vers ce qui est bon et juste pour nous d'accord toutes ces décisions cette semaine on voit bien qu'il y a plusieurs contextes plusieurs choix plusieurs trucs allez-y vraiment à l'intuition et au ressenti pas avec le mental pour les rencontres ici on vous dit de garder l'esprit ouvert il y a quelqu'un qui arrive ce ne sera peut-être pas comme vous l'imaginez mais il y a quelqu'un qui arrive en tout cas quelqu'un un peu différent de ce que vous pensez vous vous êtes habitué peut-être un peu original un petit peu hors norme à vos yeux vous comprenez on vous dit ici que vous laissez vos amis vous aider peut-être qu'il y en a qui veulent vous aider après vous avez peut-être besoin de soutien sur certaines choses on vous dit qu'il y a de bons amis autour de vous pour pouvoir vous soutenir vous aider aussi si vous savez qui n'hésitez pas à leur demander aussi leur soutien leur aide si vous en avez besoin on vous dit de laisser une chance à la relation et d'attirer votre âme sœur donc là il y en a certains clairement c'est ce que vous demandez vous demandez clairement le retour de quelqu'un ici ou une amélioration quelque chose au niveau de votre relation existante vous soyez en séparation ou pas on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas donc une idée que là ce que vous attirez c'est ça vous êtes votre on voit bien il y a une notion là alors je ne sais pas écoutez vous verrez bien je ne sais pas il y a plusieurs contextes il y a plusieurs trucs après on voit qu'il y en a que sont encore dans le passé en même temps là vous prenez vraiment ce qui vous parle comme ça vous parle faites appel à votre bon sens on reste prudent on prend les messages par lesquels on n'est vraiment que concerné on nous dit séparation je ne sais pas trop sentiment romantique on la retrouve ici réconciliation la réconciliation ce ne sera peut-être pas sur la semaine par contre on voit qu'il y a des choses à régler donc là ça pourrait être on voit il y a des tentatives de communication il y a des nouvelles qui sont en attente ou qui arrivent on voit bien on voit qu'il y a des déblocages qu'il y a des je reprends je suis désolé j'ai été coupé et en plus je ne l'ai pas vu d'habitude ça va je vois plus ou moins assez rapidement là non non j'ai continué la fin du tirage donc du coup écoutez tant pis je vais vous reprendre ce que je vous disais du coup donc je vous disais ici en effet qu'il y en a certains qui ont pu se couper se couper de l'amour se couper de tout ce qui est relation amoureuse le truc c'est que une notion que derrière vous êtes peut-être trop isolé vous vous coupez de votre propre amour vous comprenez de votre propre abondance par rapport à ce domaine là on est sur des blessures des blessures profondes quand on coupe complètement à l'amour comme ça c'est qu'il y a une souffrance derrière donc il y a quelque chose qu'il faut aller comprendre qu'il faut aller guérir on a vu ici qu'il y avait pardonné et apprendre aussi en tout cas une idée que là on s'est coupé par rapport à l'amour mais bon on voit bien qu'il se passe des choses qui vont faire que vous allez sortir de cet état d'être pour d'autres on pourrait plutôt ressentir le besoin peut-être de s'isoler un petit peu justement on a vu que tout se passait au niveau du ressenti cette semaine de l'intuition on a peut-être des choix à faire aussi à ce niveau-là on a besoin de peut-être on avait la petite mort on a peut-être besoin de finir de laisser partir quelque chose de guérir quelque chose on a vu qu'il fallait laisser partir aussi un passé un ex un truc donc il y a peut-être besoin d'un petit temps d'isolement pour finir de guérir ça de finir de laisser partir ça et après bon l'an dernier on avait l'envol l'envol je vole de mes propres ailes on l'avait ici aussi avec prendre son envol donc là on se libère on se libère vraiment de voilà les blessures les blessures de tout ce qui est tout ce qui a été souffrant douloureux tous ces masques qu'on s'est obligé à porter ou qu'on a été se cacher derrière tous ces comportements toute cette solitude du coeur bon on s'en libère ici de toute façon on voit bien qu'on passe de quelque chose un peu comme ça un peu figé dans le temps un peu ça se débloque on a la bonne surprise on a tout ça donc on voit bien qu'il y a un truc qui bouge de là à là là il y a des profondes guérisons en très très profondes guérisons ici c'est bien c'est très très bien et avec cette idée de derrière de nouveau départ justement on va vers autre chose ici on donne naissance à quelque chose en tout cas c'est la naissance d'autre chose ouais avec une idée de on prend se responsable mais on pose des bases là avec l'autorité c'est on pose ses limites on pose ses bases vous voyez ce genre de choses on pose des structures clair nette précise et solide et bien la captivité on la retrouve ici donc on sort de tout ce qui nous a entravés depuis trop longtemps qui ont provoqué des chaos émotionnels pour certains vous pourriez avoir des trop grandes charges au niveau responsabilité pour d'autres c'est pas on est sur les peurs par rapport à la naissance de quelque chose bon ça va être traité sur la semaine tout ça ça va être traité sur la semaine là j'ai le temps on retrouve la captivité j'aimerais bien juste j'en prends du comme de l'oreille des roses Sophia et le soutien là j'ai la réunion donc la réunion reconnaissance de l'âme symbiose partenariat relation amicale donc là on l'avait la réunion donc il pourrait y avoir de très très bons moments on retrouve la guérison ici donc il y a quelque chose qui là on est quand même avec soi avec le ressenti et tout ça alors pour certains ça pourrait être la réunion avec de certains donc on a vu il y avait aussi la famille les enfants ça pourrait être ce genre de réunion qui vous apporte cette guérison qui vous apporte ce ce truc justement de belles réunions et qui vous permettront de reconnecter peut-être aussi avec l'amour pour d'autres c'est la réunion avec soi c'est justement faire là tomber ses propres masques et oser aller se révéler oser faire les choix qui sont en harmonie avec nous-mêmes vous comprenez là ça peut être ça ici on nous parle Sophia projet divin sagesse intelligence intérieur et destin bah oui on voit bien qu'il y a quelque chose qui se joue sur cette semaine on voit bien que l'univers est à l'oeuvre il y a cet imprévu cette bonne surprise qui arrive etc qui va permettre justement de passer d'un état à un autre d'avancer sur quelque chose enfin vous voyez et derrière on a le soutien stabilité soutien invisible assistance et communauté donc on retrouve cette idée en effet qu'on est guidé nos guides sont près de nous nos anges appelez-les comme vous voulez etc etc mais en tout cas une idée là de destin de destin de projet divin par rapport à tout ce qui se passe sur cette semaine rien n'est un hasard mais c'est pour nous permettre justement d'aller guérir quelque chose d'aller dépasser quelque chose vous voyez d'aller vers une réelle évolution de soi en étant soi quoi donc c'est bien c'est bien c'est quand même des belles énergies pour cette semaine bah écoutez je vais en rester là ouais je vous souhaite à tous une excellente semaine je vous dis prenez soin de vous et à bientôt